Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette capsule vidéo où je vous présente qu'est-ce que l'IPC, c'est-à-dire l'indice des prix à la consommation. L'indice des prix à la consommation, autrement dit l'IPC, sert à mesurer l'évolution du niveau des prix dans une région ou un pays donné. Donc celui qui va nous permettre de savoir par exemple si d'une année à l'autre les prix ont augmenté ou s'ils ont diminué. En fait vous allez voir à travers le chapitre pourquoi les agences statistiques, pourquoi le gouvernement cherche à mesurer l'évolution du niveau des prix parce que ça va avoir des conséquences pour vous, consommateurs, ménages, mais aussi pour les gouvernements et également pour les entreprises. Comme je vous le disais dès le début, en fait l'inflation ou le phénomène d'augmentation du niveau des prix va affecter tous les agences économiques sans exception. Donc au courant de cette capsule vidéo, ce qu'on va voir ensemble c'est quel est l'esprit ou plutôt comment on va venir qu'à mesurer l'évolution du niveau des prix. Parce que c'est quand même un défi, il faut y penser des biens et des services, il y en a des milliards, des millions, des milliards dans une économie. On ne dispose pas nécessairement de toute l'infrastructure technologique pour mesurer à tout instant l'évolution de tous les prix. Et surtout aussi que certaines fois, un bien pour un agent économique, par exemple, je donne un exemple fictif, des cigarettes pour des entreprises, ça n'aura pas la même importance que des cigarettes pour des gens très riches ou des gens qui sont très pauvres parce que ça va dépendre du budget qu'ils vont accorder à ce bien-là. Donc par exemple, ou plutôt un autre exemple, le coût du logement, bien une augmentation de 100$ par exemple d'une année et d'une autre, pour certains agents économiques, ça n'aura pas d'influence, tandis que d'autres, pour qui ils vont consacrer une part importante dans le budget, ça va avoir une conséquence qui est dramatique, une augmentation de quelques centaines de dollars. C'est déjà beaucoup, c'est quand même un peu exagéré, mais bon bref. L'idée c'est qu'il faut qu'on mesure l'évolution du niveau des prix. Je vous disais, lorsqu'on parlait du PIB, qu'on avait un indice qui s'appelait l'indice implicite des prix. Si vous ne vous en souvenez pas, c'est quand même une très bonne chose d'aller revoir ce que c'est. L'IP, lui, mesurait tous les biens et services. Donc c'est l'ensemble des biens et services de toute l'économie qui était mesuré de diverses façons par cette séquence-là. Aujourd'hui, l'IPC, lui, il va consacrer ou réserver aux consommateurs, ce qu'on appelle plutôt aux ménages. Donc ce sont les citoyens, ce sont les agents économiques, on pourrait dire la population. Pourquoi il y a deux indicateurs différents? C'est qu'on veut suivre, par exemple, l'évolution du pouvoir d'achat des consommateurs. Tandis que l'IP, lui, il nous servait plutôt à mesurer l'évolution de la production réelle. Donc c'est pour ça que c'est à faire attention. L'IPC, c'est vraiment axé sur la consommation, donc d'où le mot consommation et prix à l'intérieur. Comment statistique Canada s'est pris? C'est ce qu'on va discuter dans la vidéo, mais avant, je vais simplement vous donner une intuition. La première, c'est qu'ils vont faire un sondage. Ils vont procéder par enquête et sondage pour aller mesurer ou évaluer vos habitudes de consommation. Et ça, ça va leur permettre, dans un deuxième temps, de fabriquer, en fait, de concevoir un panier. Donc ici, on ne fera pas un panier, je me suis pratiqué et ça ne donne vraiment rien. Plutôt, ce qu'on va faire, c'est une espèce de boîte qui va contenir ce que vous achetez, donc vos achats. Donc on va l'interroger plusieurs Canadiens à ce sujet, puis on va évaluer, par exemple, que dans cette boîte, vous mettez normalement, vous achetez habituellement un, mon Dieu, je vais me faire poursuivre, un iPhone. Vous avez peut-être à l'intérieur, donc un iPhone. Vous avez peut-être aussi à l'intérieur, je ne sais pas moi, l'essence. Donc l'essence que vous prenez pour aller à l'école ou même aller travailler. Vous avez évidemment aussi à l'intérieur vos frais de logement, etc. Bref, retenez qu'on va mesurer vos habitudes de consommation. Puis là-dedans, on va aller déterminer, en fait, quelle part de votre budget est dédiée, par exemple, au logement, quelle part, en pourcentage, là, on s'entend, pourcentage est dédié à l'essence, puis quel pourcentage est dédié au iPhone ou même à l'alimentation. Puis ce qu'on va faire ensuite, évidemment, c'est, on va aller mesurer, donc je refais ma boîte, je trouve quand même assez jolie, finalement, donc on va aller, SAC Canada va aller remesurer, période après période, par exemple, en 2018, combien coûte ce panier d'épicerie-là. Donc, on va le mesurer de cette façon-là plusieurs fois dans le temps, en fait, 12 fois par année depuis de nombreuses années, pour évaluer à chaque fois, bon, bien, regardez, le prix augmente ou diminue d'une fois à l'autre. Puis c'est de cette façon-là qu'on va venir qu'à déterminer un indice des prix à la consommation. Donc, on va dire, par exemple, que la réalité, c'est en 2002, donc retenez cette date très importante, en 2002, c'est l'année de référence. Donc, on va regarder en 2002, pour, je ne sais pas, au moins un iPhone, deux pains, par exemple, on va aller évaluer combien coûtait ce panier, qu'on va dire, par exemple, 100 $, et ensuite, on va aller refaire la même épicerie. Donc, un, tu sais, j'ai marqué, un iPhone, deux pains, puis on va encore mesurer, et vous allez deviner qu'une troisième fois de suite, par exemple, dans l'année, on va encore acheter un iPhone, encore deux pains, puis on va encore une fois évaluer à combien est rendu ce panier. Ici, c'est vraiment ça l'esprit qui est derrière, l'indice des prix à la consommation. Donc, quatre étapes qui vont, on va procéder à quatre étapes, en fait, comme je disais, on va mesurer les habitudes de consommation. On va déterminer la pondération. Ce qu'on veut dire par pondération, c'est vos parts de budget dédiées, mon Dieu, dédiées à, avec une catégorie de biens. Pourquoi on parle de catégorie de biens? Eh bien, c'est qu'on va les regrouper. Par exemple, les pommes, les bananes, puis tout ça, on va mettre ça dans la catégorie allumeur. L'essence, le gaz, puis tout ça, peu importe que ce soit du brut, on s'en fout, ça va dans les dépenses de transport. Tous vos vêtements, peu importe le type, les chaussures, les bas, etc., ça va être dans l'habillement. Donc, on va faire, on va regrouper tout, 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 tout les biens dans huit grandes catégories définies par Statistique Canada. Puis, on va aller calculer un prix moyen pour chacune d'entre eux. Évidemment, l'étape 3, ce que je voulais dire, c'est qu'on va mesurer l'évolution du niveau des prix de ces catégories-là par rapport à l'année de référence. Donc, on va établir, par exemple, quand, j'ai un chiffre bidon de même, quand, en 2002, la catégorie aliment, en moyenne, les jeunes, ils pensaient 100 $ de date. Eh bien, en 2020, on va réévaluer que celui-ci mesure 200 $. Donc, c'est ce qu'on va faire d'année en année. Puis, on va utiliser la moyenne pondérée pour calculer, au final, le grand IPC. À quoi va nous servir la moyenne pondérée? C'est qu'on va dire, par exemple, bien, s'il y a 50 % de mon budget normal qui est dédié à ça, bien, ça va être 50 % de l'augmentation. Par exemple, de 100 à 200 $, ça va représenter 50 % de mon augmentation. Tandis qu'ici, si c'est des données, mettons, ça vaut 1 %, bien, même si ça fait 1 à 1 000 $, bien, 1 % de mon budget, dans le fond, ça veut dire que je ne consacre pas beaucoup d'argent à ce poste budgétaire-là. Donc, là, je vous ai commis la table. Je vous ai rendu ça un peu plus compliqué. On va se donner un exemple concret. Puis, vous allez voir, ça va se rentrer tout seul. Ça va bien aller. Je vous explique, vous voyez ici, les étapes sont marquées. Un exemple, supposons qu'une étude révèle que vous consommez 3 principaux biens. Bon, je fais mon enquête, vous consommez 3 choses. Du pain, du café, des biscuits. Du pain, du café, des biscuits. Et selon cette étude, votre budget se répartit comme suit. Donc, ça, c'est vos répartitions. Donc, ça, ça veut dire, par exemple, que si vous aviez 100 $, bien, vous consacrez 35 $, donc 35 % à acheter des biscuits. Dans ce cas-ci, vous allez avoir 25 $ consacrés au pain. Et évidemment, le reste, c'est-à-dire 40 $ consacrés au café. La gang, il y a buveux de café. Vous autres, c'est quand même beaucoup, là. 40 $. Donc, l'enquête nous révèle la part que vous consacrez à votre... En fait, comment vous divisez votre budget selon vos achats. Et on va déterminer que vous avez 3 types de biens. Évidemment, la réalité, vous en avez des millions. Étape 3. Donc, on a fait 1 et 2. L'étape 3. Chaque mois, vous allez mesurer l'évolution des prix de ces produits et vous notez les prix suivants. Il ne faut pas oublier que l'année de référence, c'est 2002. Donc, janvier 2002, année de référence. L'année de référence, donc, c'est l'année par rapport à laquelle on va tout comparer. Donc, janvier 2002, ici, faites attention, c'est 2019. Donc, en 2019, vous voyez que le pain, le prix a augmenté. En 2020, il a augmenté aussi. Café 2002, il a diminué en 2019. Il a augmenté en 2002. Et vous voyez vos biscuits, bien, heureusement pour vous, il est demeuré le même fil du temps. Donc, je rappelle que l'étape 3, c'est qu'on est simplement allé à l'épicerie. Puis, concrètement, Statistique Canada va réellement à l'épicerie mesurer les prix des paniers, pas des paniers, des biens, en tenant compte, bien entendu, de la qualité et de la quantité aussi des produits. Donc, si, par exemple, il y a des spéciaux, puis tout ça, ou même si les produits diminuent en termes de quantité de matière, eh bien, ils vont le considérer lors de leur prise de prix. L'étape 3, ça, c'est l'étape mathématique compliquée. Pour mesurer l'évolution du panier par rapport au prix de la nuit de base, on va calculer un indice en basse. Ça, je vous conseille de lire votre manuel pour plus de détails. On va donner un chiffre 100 comme référence par convention si on mesure la variation de notre temps. Ça, c'est ce que ça veut dire. Regardez, là. Ça, c'est ma petite formule, la manière qu'elle va fonctionner. Ça veut dire que si en 2002, je ne sais pas moi, ma boîte de biscuits, je vais donner un exemple. Effective, il me coûtait 5$. Eh bien, là, je vais regarder ma période de référence. 5$ en 2002 divisé par le 5$, parce que c'est mon année de référence en même temps, fois 100. Eh bien, vous allez trouver que ça fait 100. Donc, on démarre par convention, donc il n'y a pas d'explication plus que ça, à 100. Donc, si on monte à 105, ça veut dire qu'on a augmenté de 105%. Si on diminue à 95, ça veut dire qu'on a diminué de, dans ce cas-ci, à peu près 5%. Ici, vous voyez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer de prix à tous des indices en bas 100, comme vous voyez, là. Donc, nous, on veut un point de départ. Donc, on aurait pu garder les chiffres, mais ça ne serait pas très parlant. Donc, à plat, ce qu'on va faire, c'est qu'on les convertit tous en bas 100. Ici, question d'examen, pour l'année de référence, 2002, les indicateurs sont toujours indices à 100, parce que c'est là où on démarre. Donc, si je me faisais un petit graphique, bien, ici, ça serait 100 en 2002. Puis, après ça, à chaque année, je vais remesurer. Donc, on va toujours comparer, lui, par rapport à, dans le fond, le coût de ce panier-là, par rapport à celui de 2002. Donc, si c'est 2003, on va évaluer le coût de 2003, plutôt janvier 2002, par rapport à 2001. On va en faire un exemple ensemble, je ne vais pas être certain que ce soit bien clair. Donc, je vais juste faire ici l'indice du, on va prendre du café, pour janvier 2000. Donc, 2020 en janvier, parce qu'évidemment, c'est pris à chaque mois. Donc, on compare janvier en janvier, ce qu'on va faire ici, on va venir calculer. Bon, on va dire que c'est 50 $, parce que c'est 10 $, excusez-moi, pas de dollar, ça va être 1 $ en 2020, divisé par, Donc, je compare, par rapport à mon prix de l'année de référence, c'est-à-dire 2 $, donc ça c'est en 2002, eh bien, on voit que ça représente x100, bien entendu, ça fait 50. Donc, si je me fais un petit graphique comme ceci, on était à 100, on vient de diminuer à 50, ce qui va représenter une diminution de moitié des prix. Donc, on va faire ça pour tous, 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 tous les biens de service, tous les prix. On va tout le temps se définir une base 100, pour tous les, donc ça c'était mon café, ça c'est mes biscuits. Donc, mes biscuits, par exemple, vous allez voir que, eux, sont, demeurent égales, donc ça va toujours être 100, tandis que, ce que nous avons ici, le pain, comme ça, et vous allez voir, il a 100, puis il va monter à 200. Donc, il y a une très forte augmentation, ce qui représente, en fait, c'est simplement qu'il a doublé. Donc, maintenant, pour expliquer la moyenne pondérée, bien en fait, à quoi ça va servir? Je vais simplement utiliser, vous établir un parallèle avec vos résultats scolaires. Vous savez, au début de l'année, on vous a dit dans le plan de cours que vous allez avoir différentes évaluations. Par exemple, vous avez trois examens, examen 1, examen 2 et un examen 3, qui vont compter respectivement pour 25% de votre session, 25% de votre session et 50% de votre session. 100, ce sont ce qu'on appelle les pondérations. Et les résultats que vous allez obtenir, par exemple, ici, vous allez obtenir 3 sur 10, ici, 5 sur 10, et avec des efforts monumentaux, vous allez réussir à obtenir, disons, la note suivante, 30 sur 40. Donc, ça, ce sont vos résultats qui peuvent être comparés, par exemple, à des prix. Ici, si on les convertit en pourcentage, c'est-à-dire que vous allez obtenir 30%, ici, vous avez obtenu 50%, ici, vous allez obtenir 75%, et vous voyez où est-ce que je veux m'en venir, on va les convertir en bas 100, comme tout à l'heure. Ici, vous allez obtenir 30, donc, je vous rappelle que ça, ça pourrait être votre référence, ça, ça pourrait être un prix. Ici, vous avez obtenu 50, et ici, vous avez obtenu 75 points. À quoi va servir la moyenne pondérée? C'est qu'on ne va venir qu'à pondérer, donc, à revoir le poids de chacune des évaluations sur votre sommaire. Donc, ici, votre 30 points, fois, on va le multiplier par 25%, donc, point 25, on va y ajouter 50 points, mais qui vont représenter seulement le quart de votre note, plus, on va l'acheter 75 points, qui, lui, va représenter 50% de votre note. Ici, ça représente 7,5, donc, 30, 18 par 2, 15, 18 par 2, 7,5. Ici, ça va représenter, donc, le quart de 50, ça va représenter la meilleure partie de votre note. Je vous ai, série, 12,5, et ici, 75, 18 par 2, ça va donner 75, 7,5. Vous pouvez faire la calculatrice, là, c'est pour vous en convaincre. Donc, en additionnant tous ces chiffres, vous n'obtenez que votre note au sommaire, donc, je vais juste les additionner de cette façon-là. Ça, ça va donner 20, donc, les deux ensemble. 20 plus, ça va donner, oh mon Dieu, pour vous, 57,5% au sommaire. Donc, vous êtes tout près de passer votre année, malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, c'est le même principe qu'on va appliquer pour l'IPC. Donc, ici, ce que nous avons, évidemment, nos indices en bas 100, ça, c'est la référence, mais ce que nous allons utiliser, c'est ça, ces indices, parce qu'on va calculer l'IPC pour janvier 2020. Donc, on va rapporter ici leur indice, qui, je vous rappelle, a été obtenu en convertissant, par exemple, avec cette formule. Donc, on a fait 2 disés par 1, ça fait x100, ça donne 200. 1 disés par 2, x100, ça donne 50. Moi, je vous conseille de me calculer l'ensemble du tableau pour vous assurer que vous êtes en mesure de bien faire la formule. Donc, on a remplacé. Ici, nous avons la pondération que nous avons obtenue par les enquêtes sur vos habitudes de consommation. Et ici, le calcul que vous avez ici, ça, c'est l'IPC selon chacune des catégories. Donc, vous voyez, ce que j'ai fait simplement, c'est 200 fois, enfin, 25 % de 200, qui m'a donné 50, 40 % de 50, qui m'a donné 20, et 35 % de 100, qui m'a donné, au final, 35. Donc, en faisant la somme de chacune des composantes dans son, c'est comme si j'avais une catégorie ici, ça m'a donné 105 d'IPC. Donc, malgré, comme je vous disais un peu plus tôt, que certains prix ont diminué, comme le café, par exemple, d'autres sont restés stables, donc, lui, il a diminué, lui, il a augmenté, eh bien, on voit qu'en moyenne, les prix ont augmenté par rapport à l'aide de référence qui est de 100. Donc, tout ça pour emmener à la conclusion que, donc, voici le cas réel. Ça, c'est l'IPC au Canada en 2018, et vous voyez ici les différentes composantes. Donc, ce que j'appelle les catégories, les 8 grandes catégories de l'IPC. Donc, la composante aliment, logement, dépenses courantes, vêtements, transport, soins de santé, loisirs, boissons, produits du tabac, et ce qu'on a rajouté récemment, le cannabis récréatif. Et ici, vous voyez le facteur de pondération. Donc, quand on voit les facteurs de pondération, rappelez-vous une petite carte qui vous parle des répartitions de votre budget. Ce sont ces 8 grands postes budgétaires. On voit ici que la plupart de l'argent des consommateurs est dédié au logement. En deuxième, au transport. Et également, à l'alimentation. Donc, on pourrait dire, grosso modo, si on arrondit, 20, ça fait à peu près, maintenant, si j'ai arrondi rapidement, ça va faire 20, 46, à peu près 60 %. Environ 60 % de votre budget est consacré à vous nourrir, loger et à vous déplacer. Et le reste, en fait, c'est simplement les dépenses courantes, donc les dépenses un peu plus superficielles. Ici, vous avez les indices de 2018 par rapport à une référence de 100. L'alimentation, ici, vous voyez que les prix ont passé de 100 à 145,3. Donc, on pourrait parler d'une augmentation de 45 %. Le logement a augmenté également d'à peu près 40 %. Et vous voyez ici, les vêtements ont diminué, donc on était à 100. Toujours par rapport à 2002, on est rendu à 94,5, etc. Pour, une fois qu'on a sommé, donc, si vous voulez faire le calcul vous-même pour vérifier, vous faites 16,31 % multiplié par 145,3. Vous faites ça pour chacune des catégories et vous allez obtenir à la fin que l'IPC pour l'année 2018 est de 133,4. Donc, voici ce qu'il y en est pour l'IPC. pour l'IPC. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !